Je vous propose de revenir sur la loi phénoménologique de Newton qui va nous permettre de décrire l'évolution de la température d'un fluide, initialement la température T0 et qui peut échanger un flux d'énergie avec le milieu extérieur qui a une température inférieure TE. Le flux va avoir lieu du corps chaud vers le corps froid à travers la surface. On suppose ici que la surface d'échange est S. Cette loi, en accord avec les mesures que l'on peut réaliser, montre que la chaleur perdue est proportionnelle à la surface d'échange entre le fluide et le milieu extérieur. Elle est proportionnelle à la différence de température qui existe à chaque instant entre le fluide qui a la température T à chaque instant et la température extérieure. Et avec un coefficient d'échange qu'on note H qui dépend en fait de la nature du fluide. Il n'en est pas de la même valeur pour de l'huile, de l'eau et ainsi de suite. Et cette chaleur échangée, elle dépend évidemment de la durée pendant laquelle on va réaliser la mesure. Alors, on a vu par ailleurs que la variation d'énergie interne du fluide, dans ce cas-là, un fluide qui ne subit des échanges d'énergie que par chaleur, et bien ce fluide connaissait une variation d'énergie interne qui était donc égale à Q, et Q est égale à la masse du fluide fois la capacité thermique massique du fluide fois sa variation de température entre deux instants. Pardon, c'est un T majestueux. Donc, ces deux grandeurs étant égales, on a donc M C delta T qui est égale à H S T E moins T delta T. Donc, finalement, enfin pas finalement, mais en tout cas, ici, on peut écrire que la variation de température de mon fluide par unité de temps est égale à H S sur M C T E moins T. Si l'intervalle de temps delta T est envers 0, on parle alors d'une durée infinitésimale, et donc la variation infinitésimale de température de fluide est égale à la dérivée de la température par rapport au temps. Notation différentielle. Donc, ça c'est lorsque delta T tend vers 0. On change de notation. Est égale à, j'en profite pour développer ici, H S T E sur M C moins H S sur M C grand T. On voit apparaître ici une fonction différentielle du premier ordre, comme on peut le voir en mathématique, qui s'écrit en mathématique Y prime de X plus A fois Y de X égale à la constante de B. Eh bien, cette équation différentielle est là pour solution générale, grand T qui va dépendre du temps et qui est du type une constante plus grand B exponentielle de moins alpha T. Comme la dérivée est présente dans cette équation, je calcule, j'exprime le dérivé et je trouve moins alpha B exponentielle de moins alpha T. Par ailleurs, je sais que la température initiale, donc T à l'instant initiale, vaut la température du fluide égale T0. Dans l'équation numéro 1, je remplace par l'expression qui est là, A plus, pardon, donc la dérivée ici, la dérivée moins alpha B exponentielle de moins alpha T égale à une constante HSTE sur MC moins, alors attention, HST sur MC fois T, c'est-à-dire fois A moins HST sur MC fois B exponentielle de moins alpha T. Plusieurs façons de raisonner. Là, j'ai un signe égal, donc quel que soit T, cette équation doit être vérifiée. Or, j'ai un problème, parce qu'ici j'ai un terme qui dépend du temps, qui serait égal à une constante, plus un autre terme qui dépend du temps. Donc, imaginez que T varie, ce nombre-là va varier, celui-ci va varier également. Maintenant, si vous souhaitez que cette équation soit vérifiée, il faut que ces deux rendeurs puissent être identiques. Donc, on a moins alpha B exponentielle de moins alpha T, qui est égale à moins HS sur MC fois B exponentielle de moins alpha T. On voit tout de suite qu'on a trouvé une constante alpha, elle est égale à HS sur MC. Donc, cette constante alpha dépend de la surface, de la masse du fluide et de la nature du fluide. Par ailleurs, ici, cette constante va être nulle. Donc, on voit que A va être égale à TE. J'ai donc trouvé deux grandeurs, deux constantes plutôt. Je reprends la solution de l'équation qui est là, et je vois que T, en fonction du temps, je peux affirmer qu'elle serait égale à la température du milieu extérieur, plus B exponentielle de moins HS sur MC fois T. Je n'ai pas encore exploité cette information, donc je le fais maintenant. Je donne l'expression à T égale à 0, et je trouve que c'est égal à TE plus B fonctionnalité de 0, donc plus B. Donc, j'en déduis que B est égal à T0 moins TE. Au final, on peut écrire que la température, en fonction du temps, va évoluer suivant la loi suivante. T, en fonction du temps, égale à TE plus T0 moins TE, fois exponentielle de moins HS sur MC petit T. Alors, concrètement, on connaît ce type d'équation. On l'a déjà rencontré. À T égale à 0, la température du fluide vaut T0, et puis le fluide va diminuer. Alors, fortement au départ, le flux est important, et puis plus le temps passe, plus la différence de température entre le liquide chaud, le fluide chaud, et le milieu extérieur étant petit, ce flux va être plus petit, puisqu'on avait écrit tout à l'heure, je vous rappelle que le flux, en tout cas, la quantité d'énergie échangée était proportionnelle à la différence de température. Donc, plus la température T s'approche de TE, et bien plus l'échange est faible, et donc on a une fonction qui a une courbe qui a cette allure, et qui tend vers, évidemment, la température TE. D'ailleurs, les élèves spécialistes en mathématiques savent calculer la limite de cette fonction. Quand T tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers, donc, 0, et donc on a T qui tend vers TE. Voilà pour l'expression. Si vous cherchez à déterminer éventuellement la valeur de alpha, on avait vu ensemble qu'il pouvait être intéressant de tracer une tangente, par exemple la tangente à l'origine. Je me permets de vous rappeler que pour trouver le coefficient d'une tangente, je vais choisir deux points, un point simple, celui-ci, le point A, et un autre point ici, le point B, et qu'on peut trouver le coefficient directeur de cette tangente, je vais l'appeler petit A, en disant que c'est Y A moins Y B sur X A moins X B. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Ça permet, quand on voit ici l'expression de la dérivée, si vous remplacez T par 0, eh bien, vous trouvez que la dérivée pour T égale à 0, de l'évolution de la température, est égale à, donc je remplace T par 0, exponentielle de 0, ça vaut 1, est égale à moins alpha fois B, et donc, je vous rappelle que cette dérivée, c'est aussi égale au coefficient directeur de la tangente. Donc ça permet de déterminer éventuellement la valeur de alpha, ou la valeur de B, qui permet donc éventuellement de trouver une des consens. Voilà, rien de bien difficile.